Bonjour, c'est Cyriac et on se retrouve pour une analyse d'un standard, comme on me l'a demandé dans les commentaires. Donc aujourd'hui on va voir All the things you are, un des standards les plus importants à connaître dans le répertoire. Avant de commencer, je voulais revenir sur trois points importants. Donc le premier point, c'est que cette analyse va surtout concerner l'aspect impro. C'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment parler du morceau d'un point de vue compositionnel, de toute façon très succincte. Donc je vise avant tout l'improvisation, donc surtout quelle gamme utiliser, éventuellement quelques procédés, quelques astuces pour improviser sur le morceau. Mais je ne vais pas vous faire une analyse mélodique par exemple, même si c'est assez intéressant pour All the things. Mais si ça ne sert pas à l'improvisation, je ne vais pas en parler. Ensuite, deuxième point très important. Je n'ai pas la vérité absolue, donc n'hésitez pas à me corriger ou à apporter votre pierre à l'édifice. Si par exemple je fais une approximation ou si je raconte une bêtise, n'hésitez surtout pas. Et enfin, un aspect assez important pour moi, c'est que cette analyse, j'aimerais qu'on la fasse ensemble. C'est-à-dire que prenez un crayon et une feuille de papier et faites l'analyse avec moi. Je vais essayer dans la mesure du possible de vous dire d'appuyer sur pause pour que vous puissiez faire des exercices à côté. Avant de passer à l'analyse, je vais vous donner quelques conseils discographiques. Parce que je pense que c'est vraiment important d'écouter le maximum de versions possibles lorsque vous apprenez un standard, lorsque vous étudiez un standard. Donc moi je vous conseille la version de Charlie Parker qui s'appelle Birds of Paradise. Donc pour moi c'est la version de référence d'All The Things You Are, surtout dans les versions qui datent un peu. Ensuite, je pense que c'est bien d'écouter Metheny pour les guitaristes. Toujours des super versions, notamment une version dans des masterclass où vous voyez jouer avec un métronome. Je ne sais pas si ça se trouve encore sur Youtube ou sur Internet, mais je vous recommande d'écouter Metheny sur All The Things. Ensuite, une version assez intéressante, c'est Chris Potter qui joue All The Things a cappella. C'est un saxophoniste qui joue All The Things mais sans accompagnement, c'est vraiment intéressant. Voilà, ensuite, il y a plein de versions, il y a aussi la version de Sony Rollins. Sony Rollins, après il y a Brad Meldo, le pianiste. Brad Meldo, je ne sais jamais qu'on s'écrit Meldo, je crois qu'on s'écrit comme ça. Je crois qu'on s'écrit comme ça. Ou alors il faut inverser le H et le L. Bref, Brad Meldo. Voilà, voilà, donc ça fait déjà pas mal de versions. C'est un passage obligé pour étudiant standard, c'est écouter les différentes façons dont les musiciens vont interpréter la mélodie. Et les accords aussi. Donc voilà, on passe juste après à l'analyse en elle-même. Donc on y va pour l'analyse en soi. Première remarque, c'est la forme. La forme, vous pouvez calculer le morceau. Vous avez donc 36 mesures. Donc ça, c'est intéressant parce que généralement, les standards, c'est plutôt 32 mesures. Et là, on a 4 mesures en plus. Donc c'est ces 4 mesures-là en plus. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, en termes d'organisation du morceau, c'est une forme un peu spéciale. Moi, je dirais qu'on a une forme A, B, C et D en fait. Puisque le dernier, effectivement, le dernier, enfin on a l'impression que c'est un A en fait. À partir du D, on a l'impression que c'est le A. Mais comme la fin est vraiment différente et vraiment particulière, vous voyez, déjà la forme est plus longue. Les accords après, ça change totalement à partir d'ici. Donc moi, je pense que c'est une forme A, B, C, D. Mais c'est à discuter. Voilà. Et bien évidemment, on a 4 bémols la clé. Donc on part sur une tonalité de la bémol. Mais on verra que justement, la particularité de ce morceau, la particularité de ce standard, c'est d'avoir plusieurs modulations et plusieurs changements de tonalité, tout simplement. Donc on commence tout de suite par les 8 premières mesures. Donc les premières mesures, ce qu'on va faire, c'est que, si vous voulez faire avec moi, vous allez déjà harmoniser la gamme de la bémol majeure. Puisque vous avez donc 4 bémols la clé. Donc je vous invite tout de suite à mettre la vidéo sur pause et à faire la harmonisation de la gamme de la bémol. Donc ça devrait être fait. On a la bémol majeure 7, ensuite Si bémol mineure 7, Do mineure 7, Ré bémol majeure 7, Mi bémol 7, donc là Si Do, Ré, Mi, Fa mineure 7 et Sol mineure 7 bémol 5. Ok. Donc on met des petits chiffres dessous pour bien se repérer. Et donc on va tout simplement chiffrer ce que l'on a ici à l'écran. Donc ce que l'on a, donc c'est tout simplement le sixième degré, le deuxième degré, le cinquième degré, le premier degré, le quatrième degré. Donc ça c'est, on va dire que c'est notre structure de base, et là par contre, vous pouvez le voir, ces deux accords là sont un peu étrangers. Ce qu'on peut déjà dire dans un premier temps, c'est tout simplement qu'on a donc un alors attendez on a donc un six deux cinq un quatre en la bémol donc eh bien pas de secret, la gamme qu'on peut utiliser ça va être la gamme de la bémol pour improviser sur tous ces accords là. Bien évidemment, si vous suivez un peu la chaîne, le blog, etc., vous savez que ce qui compte ici c'est les arpèges, donc c'est de pouvoir exprimer l'harmonie à travers les arpèges, et les notes de la gamme sont là plus comme des notes de lien plus qu'autre chose. Mais effectivement, vous pouvez utiliser la gamme de la bémol. Donc penchons-nous sur les deux accords restants, donc SOL7 et DO majeur 7. Alors le SOL7, en principe on devrait avoir donc un SOL mineur 7 bémol 5. Donc on devrait avoir, on devrait avoir, pardon, un SOL mineur 7 bémol 5. Ce SOL mineur 7 bémol 5, il est SOL7. Et ce phénomène là, c'est ce qu'on appelle tout simplement, enfin tout simplement, justement, pas si simplement que ça, c'est ce qu'on appelle une dominante secondaire. Une dominante secondaire, c'est quoi ? C'est tout simplement transformer un accord, donc un accord de la tonalité, donc un accord diatonique, en un accord 7. Donc c'est transformé en mineur 7 bémol 5, par exemple, en accord 7. Généralement, ça permet de relier un accord, donc ça crée un accord 5, donc un accord dominante, vers un accord de la tonalité en question. Et donc ça veut dire qu'en principe, on aurait dû avoir un DO mineur 7, puisque ça devient le cinquième degré du... de cet accord-ci. Or, il est majeur. Donc c'est un peu la particularité du morceau, c'est qu'on a une dominante secondaire qui va résoudre sur un accord majeur 7, et non un accord mineur 7. Dans ce cas précis, même en observant la mélodie, on peut tout simplement improviser donc en DO. Voilà. Donc, pour résumer, c'est pas très compliqué, on a la première partie, donc les six premiers accords, non, cinq premiers accords, pardon. donc on a la bémol, et ensuite, on va jouer en DO majeur. Donc c'est assez simple, vous voyez, effectivement, ça paraît un peu bizarre cet enchaînement, mais si vous jouez les arpèges et que vous jouez juste la bémol et DO, vous allez jouer des notes qui vont être consonantes. Ce qu'on peut faire aussi, enfin, ce qu'on retrouve souvent ou du moins ce qu'on retrouve parfois entre le attendez, je vais essayer d'agrandir, voilà. Ce qu'on trouve parfois ici, c'est un Ré mineur 7 bémol 5. C'est-à-dire que, enfin, du coup, c'est dans cette mesure, dans la mesure qui est ici, ça fait donc Ré mineur 7 bémol 5 sol 7. On retrouve cet enchaînement assez régulièrement et pour cause, parce que, tout simplement, j'essaie de trouver la place, tout simplement parce que Ré mineur 7 bémol 5, c'est Ré, Fa, la bémol, Do, et Ré bémol majeur 7, c'est Ré bémol, Fa, la bémol, Do. Donc, vous avez cette triade de Fa mineur en commun et vous avez juste ce mouvement chromatique de Ré vers le Ré bémol. Plutôt du contraire parce que c'est Ré bémol, Ré, Sol, Do. Mais ça permet en termes d'improvisation, ça permet de bien utiliser ces notes en commun et ça peut faire des choses assez intéressantes à ce niveau-là. Donc, voilà, pour les 8 premières mesures, c'était finalement assez simple. On a un mélange entre la tonalité de la bémol et de Do majeur. On avance et on va passer aux 8 mesures suivantes. Donc, les 8 mesures suivantes, on passe finalement d'un Do majeur 7 à un Do mineur 7. Mais rapidement, on voit que les accords de la bémol ne fonctionnent, enfin, ne sont plus les mêmes. On a notamment cet accord qui était mineur 7 qui est 7. On a celui-ci qui était 7 qui est majeur 7. bref, on a changé de tonalité. Dans ces cas-là, si vous voulez savoir quelle est la tonalité dans laquelle on est, c'est simple. Vous essayez de trouver une cadence 5-1 et en l'occurrence, ici, la cadence 5-1, elle est ici. 5-1. donc en fait, on a tout simplement une modulation dont on était de mi-bémol. Et la particularité de cette modulation, c'est qu'on a la même structure que pour le A, mais en mi-bémol. on a ce fameux 6-2-5-1-4 en mi-bémol. Donc, vous pouvez utiliser la gamme de mi-bémol. Je vous invite aussi si vous sentez besoin de mettre sur pause et de faire l'amélioration de mi-bémol si vous le souhaitez. Ça peut être pas mal de le faire, surtout si vous découvrez un peu ces choses-là ou si vous voulez un peu vous réviser. C'est vraiment l'occasion de le faire. Pour la fin de... pour cette fin ici, on a le même phénomène que l'on avait dans les 8 mesures précédentes, à savoir qu'on a fait une modulation en sol. Donc, eh bien, pas de secret, vous pouvez utiliser sol majeur. Et, comme tout à l'heure, vous pouvez, avant le reset, vous pouvez rajouter un La min7-bémol 5 qui va, en fait, contenir les mêmes notes que La bémol majeur 7 sauf la basse. Donc, c'est-à-dire demi-ton d'écart. La bémol à La, tout simplement. Mais, vous avez exactement la même structure et vous avez la possibilité de, finalement, d'utiliser les mêmes plans que vous avez utilisé, les mêmes types d'approche entre les 8 mesures du A et les 8 mesures du B. OK ? Donc, on avance, on passe au C. Le C, écoutez, c'est assez simple puisqu'on a à nouveau, on est à nouveau en 2, 5, 1 en sol. on a un La mineur 7 ré 7 sol majeur 7 donc on improvise en sol et ensuite, phénomène assez intéressant, on a à nouveau un 2, 5, 1 on a à nouveau un 2, 5, 1 mais cette fois-ci en mi majeur mi majeur et ce qui est intéressant, donc on peut improviser en mi majeur mais ce qui est intéressant c'est que généralement entre sol et mi on a donc une relation de mineur relatif et là, au lieu d'être un c'est-à-dire que sol majeur on va écrire ça comme ça sol majeur son mineur relatif c'est mi mineur ok et là, au lieu d'être mineur eh bien il est majeur donc c'est un peu un peu la la particularité de ce pont oui, généralement c'est un pont en fait qui est joué ici des fois il y a des pédales qui sont faites sur ces accords-là ensuite on a ce do 7 altéré dièse 5 ou bémol 13 qui est tout simplement un accord qui est placé pour faciliter la transition vers le fa mineur 7 et le fa mineur 7 eh bien c'est un retour à la tonalité du départ à savoir la bémol donc ce do 7 dièse 5 il a été placé pour tout simplement créer une tension supplémentaire pour amener sur le fa mineur 7 on termine donc par les 8 dernières mesures les 8 excusez-moi les 12 dernières mesures c'est la fin du morceau pour le début donc jusqu'au ré bémol majeur 7 eh bien pas de pas vraiment de surprise attendez je vais noter comme ça hop hop pas vraiment de surprise puisqu'on reste dans la tonalité de la bémol ok par contre après on a des choses assez intéressantes et on va donc analyser ça un peu plus en détail tout d'abord on a un ré bémol mineur 7 donc alors ré bémol mineur 7 qu'est-ce que c'est ça c'est tout simplement ce qu'on appelle un quatrième degré mineur donc quatrième degré mineur pousser des harmoniques vraiment utilisés très souvent en termes de gamme que vous pouvez utiliser moi je vous recommande tout simplement le mineur mélodique qui va très bien sonner et qui en plus offre l'avantage d'avoir une note seulement de différence par rapport au ré bémol majeur 7 donc c'est très intéressant ensuite on a une descente chromatique donc ré bémol do si et si bémol ici ce qui est intéressant c'est bon alors le do mineur 7 c'est bien c'est tout simplement le troisième degré de la tonité de la bémol donc pas de secret ce qui est intéressant par contre c'est ce fameux accord diminué diminué 7 alors l'accord diminué 7 c'est tout un sujet en soi je pense que même je vais faire une vidéo à part parce qu'on a trois trois types de ouais trois fonctions pour l'accord diminué trois types d'accord diminué on a le chromatique ascendant on a le chromatique descendant et on a aussi l'accord un peu ce qu'on appelle le diminué de couleur ou le diminué d'embellissement mais ça va m'amener un peu trop loin si j'en parle ce qu'il faut comprendre ici c'est qu'on a un chromatique descendant donc c'est-à-dire que ce si si diminué 7 a une fonction chromatique en fait c'est comme un accord de passage vers le si bémol mineur 7 parce que vous avez deux notes en commun entre les deux accords donc en termes d'improvisation vous pouvez utiliser la gamme la gamme diminuée la gamme diminuée alors effectivement les gammes diminuées il y en a plusieurs en fait il y a différents types de gammes diminuées pareil il faut que j'en parle on va dire autre part mais surtout en improvisation ce que vous voulez faire c'est de de lier en fait le si bémol pardon le si diminué au si bémol parce que vous avez justement des accords qui sont faits très proches en termes de en termes de notes tout simplement même si la couleur du diminué est quand même vraiment tranche par rapport d'ailleurs c'est un accord mineur ici tranche beaucoup par rapport au mineur 7 donc voilà utilisez tout simplement la gamme diminuée ici tout en sachant qu'il y a bien évidemment et d'ailleurs pour tout le reste du morceau il y a d'autres choix de gammes et d'autres choix de de façon d'improviser par dessus mais là je vous donne vraiment les bases qui vous permettent de de vous en sortir et enfin tout simplement un retour au la bémol et ici on a le fameux 2 5 1 à nouveau voilà et pour les deux dans la mesure c'est tout simplement des ce qu'on appelle le 5 du 5 c'est à dire des accords qui sont les dominantes des dominantes en l'occurrence ici il faut comprendre que c'est une boucle c'est à dire que le do 7 lui va résoudre sur le fa fa mineur fa mineur du début et pour effectuer la transition entre la bémol et le do et bien ils ont placé à nouveau le cinquième degré du 5 donc le 5 de do 7 pour tout simplement fluidifier on va dire harmoniquement pour créer encore plus de liens entre les accords en rajoutant des accords dominantes et aussi parce que vous avez tout simplement la liaison traumatique entre la bémol et le sol 7 mais là sur ces accords grosso modo de toute façon vous allez jouer oui mixolydien ou éventuellement lydien dominant c'est à dire avec la la dièse 11 mais ça va tellement vite ici que si vous jouez les les arpèges déjà les arpèges par exemple avec des chromatismes ça va aller très bien puisque ça va quand même assez vite de jouer des accords dominantes comme ça donc voilà c'était l'analyse d'All the things you are il n'y a pas il n'y a pas non plus beaucoup beaucoup plus de choses que ça à dire si on devait résumer en fait si on devait résumer ce morceau qu'est-ce qu'on a on a un morceau qui commence en la bémol et qui continue vers le dos ensuite on a un mi bémol du mi bémol qui passe en sol ensuite on a à nouveau 1 2 5 1 en sol 1 2 5 1 en mi ok et un retour en la bémol avec la descente chromatique mais finalement on reste en la bémol enfin oui on reste en la bémol et du coup après on repart au début tout simplement enfin tout simplement c'est assez c'est assez riche quand même mais finalement ça veut dire que vous devez travailler la gamme de la bémol do mi bémol sol mi voilà vous avez 5 5 tonalités principales et et donc ça vous fait quand même une belle étude des gammes et des tonalités pour all the things you are bien évidemment si vous ne jouez que les gammes ça ne va pas sonner il va falloir jouer aussi les arpèges il va falloir aussi jouer du vocabulaire du jazz ou vocabulaire de ce que vous voulez bien évidemment ce n'est pas suffisant de jouer les gammes j'insiste là-dessus mais ça permet déjà de se repérer et déjà d'avoir quelques idées pour improviser donc voilà j'espère que cette cette analyse aura été assez claire n'hésitez pas à poser vos questions donc dans les commentaires à apporter vos remarques et contributions je vous retrouve très vite pour la suite sur Youtube sur le blog etc je vous prépare des choses pour le mois de novembre je l'espère on verra si ça va se faire effectivement il y a peut-être eu un peu moins de vidéos ces derniers temps mais croyez-moi je travaille d'arrache pi en ce moment sur un projet et je vous tiens au courant on se retrouve très vite à bientôt et travaillez bien salut aujourd'hui – Sous-titrage FR 2021